Le ministère du Tourisme a organisé la deuxième édition de la Journée mondiale des loisirs au Jardin botanique de Bingerville. Selon le ministre, l'écosystème ludique et du divertissement est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie moderne. Il constitue l'un des leviers de l'attractivité d'une destination touristique. Les loisirs doivent implémenter un modèle de croissance économique de notre pays qui soit très innovant pour aider à créer plus d'emplois, donc déclencher un moteur de l'employabilité et ensuite faire en sorte que ça déclenche le moteur de la création de recherche et l'émergence des champions nationaux. Et enfin, participer significativement à l'histoire du territoire, en d'autres termes au développement des territoires secondaires. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement touristique sublime Côte d'Ivoire, dont l'établissement de la destination ivoirienne comme un hub du divertissement en Afrique, est l'objectif de cette activité. Le thème choisi cette année était les loisirs, facteurs d'insertion et d'épanouissement pour la jeunesse. Le rôle déterminant de nos jours des industries de loisirs est une réalité connue de tous. Les loisirs incitent à la consommation, donc un atout au niveau économique. De même, à travers les métiers connexes qu'elles créent, les activités de loisirs deviennent un puissant moyen d'absorption des jeunes chômeurs. Ce rendez-vous annuel s'inscrit dans le cadre du renforcement de la détermination à développer l'industrie du divertissement en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada